Les amis, l'heure est très grave. L'heure est très grave parce qu'aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler un peu de Usain Bolt. Qu'est-ce qu'il arrive actuellement ? Usain Bolt a été arnaqué de tout son argent en fait. Et dans cette vidéo, il est question pour moi de vous parler un peu de comment est-ce qu'un champion, je vais dire ça comme ça, notre champion à la chaîne mondiale a été arnaqué simplement parce qu'il n'a pas su bien placer son argent. Donc sur ce, on est parti. Salut, moi c'est Warren et bienvenue dans ma chaîne Warren et Asiana, guerrier mental. Ici, on parle de développement personnel, on parle d'entrepreneuriat, on parle d'immigration aux Etats-Unis. Ce sont des thématiques qui t'intéressent, deux choses à faire. La première, tu t'abonnes à la chaîne et tu partages la vidéo autour de toi. La deuxième, tu nous sues à travers nos réseaux sociaux, notamment Facebook et Instagram. Alors aujourd'hui, il est question pour moi, comme je vous l'ai dit au préalable, de parler du Usain Bolt. Une Usain Bolt est un athlète que personne n'ignore maintenant de nos jours. C'est-à-dire que tout le monde connaît une Usain Bolt. C'est-à-dire, dire que tu ne connais pas une Usain Bolt, c'est que peut-être que tu ne veux pas regarder les informations, peut-être que tu n'as pas la télé chez toi. Mais dans tous les cas, aujourd'hui, à l'échelle mondiale, tout le monde connaît Usain Bolt. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec Usain Bolt ? Ce qui se passe avec Usain Bolt aujourd'hui, c'est que Usain Bolt a été arnaqué de plus de 12 millions de dollars. C'est-à-dire, tout son argent de la retraite, en fait. 12 millions de dollars. Aujourd'hui, en fait, on dit que ce qui lui reste dans son compte en banque, ce n'est que 12 000 dollars. Il est passé, en fait, de 12 millions à 12 000 dollars dans son compte en banque actuellement, à l'heure là où je suis en train de tourner cette vidéo. Mais qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi est-ce que Usain Bolt a perdu pratiquement tout son argent ? Disons ça comme ça. Ce qui s'est passé, malheureusement, c'est que Usain Bolt a fait confiance à une société de trading de la crypto-monnaie. Oui, de la crypto-monnaie. C'est-à-dire, Usain Bolt a fait confiance à une société jamaïcaine de crypto-monnaie. Là où il leur a confié tout son argent. C'est-à-dire, en fait, tout son argent, non seulement de son épargne et sa retraite, en fait. Et il a confié cet argent à cette entreprise-là. Et malheureusement, ce qui s'est passé, c'est que l'entreprise s'est volatilisée avec son argent, en fait. Et aujourd'hui, la situation est telle qu'il a pris son avoc. Il a porté plainte à l'entreprise. Et il a donné à l'entreprise jusqu'au 26 janvier de lui remettre toute la totalité de son argent. La réalité, c'est qu'on réalise une chose. C'est qu'aujourd'hui, les arnaques plus... En fait, les arnaques sont devenues fréquentes dans la communauté noire en général. C'est-à-dire, le fait qu'aujourd'hui, tout le monde veut placer son argent dans tout ce qui concerne crypto-monnaie. Dans tout ce qui concerne enrichissement rapide. Là où, en fait, on vous promet des dividendes. En n'en pas finir. Et moi-même, à l'époque, je me souviens, à l'époque, quand j'avais découvert l'IA plus mal et high marketing. J'étais aussi dans cette vogue-là, en fait. Dans cette vogue de me dire que non. Donc là, il faut que non. Je commence à investir et tout ce qui va avec. Mais à cette époque-là, on n'avait pas autant d'argent. Et là, je vais marquer une pause pour dire une chose. C'est que, vous savez, il y a des situations là où, parfois, quand tu n'as pas l'argent, parfois, il faut bénir Dieu, en fait. Je vous répète ça. Il y a des situations qui vous arrivent dans la vie là où, parfois, vous voulez tellement vouloir vous lancer dans quelque chose. Mais au moment T, vous n'avez pas l'argent. Et ce qui s'est passé à l'époque, quand j'avais découvert l'IA plus mal et high marketing, j'étais un peu dégoûté du fait que je voulais vraiment investir dans ces deux entreprises-là. Mais à l'époque-là, je n'avais pas, je n'avais pas, en tout cas, je n'avais pas une bonne situation financière comme maintenant. Et du coup, ma femme et moi, je me souviens, on était frustrés par rapport à ça. Que non, mais comment on n'arrive pas à séduire une opportunité comme ça ? Mais la réalité, c'est que, déjà même, dans high marketing, moi, je connais une dame qui a perdu 10 000 dollars dans high marketing. Et je connais un ami, un ami à moi, qui a également perdu beaucoup d'argent dans high marketing. Donc, c'est-à-dire que, et moi, à cette époque-là, on était, même, pire encore, l'IA plus mal. Ça, c'est même plus à démontrer. Tout le monde sait que l'IA plus mal, c'est une pyramide de bonzi. Mais la réalité, c'est que, dans tout ça, à l'époque, nous, on était frustrés du fait que, non, mais comment on a une opportunité comme ça devant nous ? Mais on n'a même pas assez d'argent pour vouloir investir. Et c'est là où tu réalises, en fait, que, parfois, quand une situation arrive, quand une situation arrive et que tu n'as pas l'argent pour investir, parfois, c'est parfois Dieu même qui te préserve de certaines choses. Réveillons à notre histoire avec Usain Bolt. Usain Bolt a clairement mis tout son argent dans ce business de crypto-monnaie. Mais aujourd'hui, ils ont fouillé son argent. Et c'est tellement triste parce que, quoi, Usain Bolt, c'est quelqu'un qui a travaillé dur pour gagner son argent. C'est un athlète de haut niveau. Et c'est juste triste de voir qu'aujourd'hui, c'est quelqu'un qu'on a pris son argent et, en prenant son argent, les gens mal intentionnés ont pris son argent et sont maintenant en train de voir comment ils vont... Je ne sais pas comment ça va se passer, mais c'est tellement triste. Mais la réalité, c'est que, pourquoi est-ce qu'on en arrive là ? Moi, je pense que le problème dans cette histoire, c'est que, malheureusement, les gens qui ont l'argent ne savent pas comment... Il y a certaines personnes qui ont l'argent, qui ont eu des opportunités d'avoir de l'argent, mais ils ne savent pas comment faire foutifier leur argent. Et clairement, ce qui se passe aujourd'hui avec Usain Bolt n'est qu'une preuve qu'en fait, quand on dit que tu as l'argent, ce n'est pas tout de gagner de l'argent. Non, la réalité, c'est qu'il faut maintenant t'informer sur comment faire foutifier cet argent-là et faire des placements dans des business qui sont logiques. Comment est-ce que quelqu'un comme Usain Bolt va prendre tout son argent pour aller investir dans une société de placement de crypto-monnaie ? Ça n'a aucun sens. C'est-à-dire qu'un pays comme la Jamaïque, c'est un pays, c'est une île qui a tellement d'opportunités. Usain Bolt aurait pu se lancer dans l'immobilier. Usain Bolt aurait pu se lancer dans l'import-export. Usain Bolt aurait pu se lancer peut-être dans le divertissement. Mais il y a tellement d'opportunités. Pourquoi aller mettre son argent dans une société de crypto-monnaie en fait ? Et c'est là où tu comprends combien de fois les gens ne sont pas éduqués financièrement. Et ça, c'est un drame. C'est un véritable drame dans notre communauté. Le fait que les gens ne s'éduquent pas financièrement. Les gens gagnent de l'argent. Les gens gagnent... Non seulement, ils gagnent de l'argent. Ils mettent ça dans leur compte. Ils attendent une opportunité qui va se présenter. Et quand l'opportunité va se présenter, ce qu'ils vont faire, c'est quoi ? Ils vont maintenant aller prendre toute leur économie. Et ils vont venir mettre ça dans leurs investissements. Mais le problème, c'est que dans ça, tu ne connais même pas les véritables motivations de l'entreprise. Tu n'as pas assez pris d'informations sur l'entreprise. Et tu vas mettre tout pratiquement l'argent de ta retraite. Seigneur, c'est-à-dire que quand je pense à ça, ça me dépasse même. En fait, ça me dépasse. Comment est-ce qu'une star comme lui a pu rentrer dans une telle arnaque, Seigneur ? Comment c'est la façon dont le gars s'est tué pour gagner ses médailles d'or ? Et que maintenant, là, il a pris sa retraite et qu'il essaye maintenant de voir comment il peut enjoy la vie. Comment est-ce qu'il peut maintenant profiter de sa famille ? Mais dans ça, il y a des gens qui ont pris son argent pour pouvoir faire n'importe quoi avec. Et c'est juste dommage. Bien évidemment, son avocat est sur l'affaire. Et ce qui se passe maintenant actuellement, c'est qu'ils sont pour parler. Mais il a donné jusqu'au 26 janvier pour voir un peu si les gars vont débloquer son argent. Mais dans les nouvelles, on dit que ce n'est pas très évident en fait. Et ce n'est pas très évident. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, si les gars rendent l'argent, c'est bien. C'est bien. Ça, ça va. Ce sera une bonne chose. Mais ça veut dire que si les gars ne rendent pas l'argent, Usain Bolt est ruiné à vie en fait. Et ça, c'est juste dommage. C'est-à-dire, avec 12 millions de dollars, qu'est-ce que tu ne peux pas faire avec ? Dans une belle île comme la Jamaïque, 12 millions de dollars. Dans quoi est-ce que tu ne peux pas investir qui va produire autant d'argent et multiplier ces 12 millions de dollars ? Mais la réalité, c'est que les gens ne s'informent pas sur comment gérer l'argent. En fait, ce qu'on fait, c'est que la plupart du temps, on gagne beaucoup d'argent. On épargne, on gagne, on épargne. Maintenant, quand il s'agit d'investir, on est là, on attend, on attend, on regarde une opportunité à gauche, à droite. Et parfois, c'est une opportunité, même parfois que quand tu vas saisir, c'est une opportunité qui a beaucoup de mensonges. C'est comme ça que tu vas prendre tout ton argent et tu vas investir. Et c'est la raison que Plaqué disait que ce qui s'est passé avec nous, c'est qu'à l'époque, on n'avait pas beaucoup d'argent. Mais à l'époque, on se disait que parfois, les opportunités qui peuvent arriver, mais qu'on n'a pas saisies, on était un peu frustrés. Mais la réalité, c'est qu'apprends, on s'est formés sur l'argent. Et le conseil que je te donne à travers cette vidéo, c'est que toi aussi, le plus important, ce n'est pas de gagner beaucoup d'argent. Le plus important pour toi, c'est de réfléchir. Comment est-ce que ce que tu gagnes aujourd'hui, qu'est-ce que tu es en train de faire avec ? C'est ce qui va faire toute la différence. Husser Mbote a gagné beaucoup d'argent. Malheureusement, il n'avait pas pensé à sa pré-retraite. Malheureusement, il a attendu, comme beaucoup de gens font, je mets l'argent dans le compte en banque. J'attends qu'une opportunité se présente et je vais la saisir, alors que c'était la mauvaise opportunité. Et c'est juste dommage. Dans tous les cas, ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner la suite de cet événement. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Dites-moi ce que cette vidéo vous évoque. Abonnez-vous à la chaîne, partagez la vidéo autour de vous, laissez un like, laissez un commentaire. Et sur ce, on se dit à la prochaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo !